Si vous, vous êtes la princesse Fiona, Gabrielle Nadeau-Dubois serait qui? Moi, je le mettrais comme souhait, mais là, je veux juste être là, pas qu'il y ait de confusion. Je suis toujours lesbienne. On est à peu près à la mi-campagne électorale pour les élections 2018. On a invité tous les chefs de partis à venir nous visiter ici, chez Urbania. Manon Massé est la première qui a répondu oui à notre invitation. Manon Massé, bonjour. Bonjour. On est dans votre circonscription ici. Exactement, oui. J'en suis très honoré. Comment ça se passe, la campagne jusqu'ici? Ça roule, c'est le cas de le dire, mais c'est assez impressionnant. C'est quand même ma sixième campagne. Barbara, je ne sais pas si vous le savez, mais j'en ai vu d'autres. Et là, je suis impressionné de voir la quantité de gens qui nous attendent. Des 50, 100 dans des petits villages, partout à travers le Québec. Donc, je suis vraiment impressionné et je te dirais, les jeunes sont au rendez-vous. Bien, parlons-en justement des jeunes parce que les 18-34 ans, ça constitue l'essentiel de notre communauté. Et on a l'impression que le seul enjeu pour les partis, quand on parle des 18-34 ans, 35 ans, qui forment quand même le tiers de l'électorat, c'est la difficulté à faire sortir le vote. On nous accuse du déclin général du taux de participation aux élections. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez à leur offrir aux 18-34 ans, vous, chez Québec solidaire, mais qu'est-ce que vous avez à leur offrir à eux? Donc, il n'y a pas une mesure qui va toucher les aînés, ni les enfants, ni les familles. Qu'est-ce que vous avez à leur offrir? L'enjeu, ce n'est pas que les jeunes n'aillent pas voter, c'est qu'est-ce qui fait que les vieux partis ont fini par les décourager d'aller voter. Alors, moi, le premier enjeu que je veux te nommer, puis il va toucher à tout le monde, c'est l'environnement. Les changements climatiques, nous, on en a fait notre thème central. Parce que 2050, là, pour vous autres, c'est le même appel. Alors, ça, c'est une chose. Mais sinon, je te dirais, nous, on le voit bien quand on parle, par exemple, de la gratuité scolaire. Donc, nous, on dit que les CPE doivent être gratuits jusqu'au doctorat. Les jeunes méritent ça au Québec, puis le Québec mérite d'avoir une société éduquée. Quand on parle de l'assurance dentaire, pour tout le monde, le quart des Québécois et Québécoises ne vont pas chez le dentiste parce que ça coûte trop cher. Donc, imagine les jeunes qui sont généralement juste un petit peu, ils ont moins de revenus, souvent, que les plus âgés. Mais ça veut dire, il y a des enjeux au niveau, à ce niveau-là aussi. Bon, puis le transport en commun à moitié prix. Je pense que Québec solidaire, c'est un projet de société, c'est une vision qu'on porte. Puis c'est rare qu'on porte des visions pour les gens qui sont en faible vie. Mais revenons-y à l'environnement. On a posé, en fait, quand on a annoncé votre venue chez Urbania, on a demandé à notre communauté, avez-vous des questions à lui poser? L'environnement, c'est un enjeu, évidemment, qui est revenu sur la table. Et on a ici, je vous le laisse pour que vous puissiez le voir, Jean-Michel Fortier qui nous demande comment gardez-vous espoir quand les politiciens de la planète semblent se ficher complètement des changements climatiques, leurs conséquences. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est celle de Cédric de Panos. Quel pouvoir ont réellement les politiciens quand le marché mondial semble avoir tout raflé? En fait, on a le pouvoir de la démocratie. C'est sûr que les politiciens, politiciennes, je dis des vieux partis, mais des autres partis à mon sens, se sont mis au service du capital, au service de la grande entreprise. Puis la grande entreprise, elle n'a rien à cirer des conditions de travail, elle n'a rien à cirer de l'environnement. Ce qu'ils veulent, c'est de faire de l'argent, de faire du cash. Alors, moi, je pense que là où Québec solidaire, un, est très différent des autres partis, c'est qu'on n'a pas de retour, premièrement, on n'a pas de retour d'ascenseur à donner à personne. OK? Ça, déjà, en partant, on ne se mettra pas à genoux devant des gens qui, dans le fond, sont en train de piller nos ressources naturelles, sont en train de nous amener dans le mur avec les changements climatiques. Il n'est pas question complie. Puis l'exemple, c'est les hydrocarbures. Québec solidaire est au front pour faire en sorte que le gaz de schiste, parce que c'est surtout ça qu'on a au Québec, et le pétrole de schiste reste dans le sol. Moi, je pense que c'est ça, Québec solidaire, c'est de dire, nous, on ne doit rien à personne, sauf à notre peuple. Mais c'est difficile quand on fait cavalier ça, c'est-à-dire, disons, vous êtes élus, vous êtes au pouvoir, si on est juste nous, le Québec, qui se battons pour ça, je veux dire, contre le reste de la planète? Naomi Klein nous expliquait dans un de ses livres dernièrement que, déjà sur la planète, partout, il y a des petites communautés, des gens qui sont déjà en mouvement pour faire ce qu'il faut faire pour que la planète ne réchauffe pas. Moi, je pense qu'au contraire, Barbara, on a une belle opportunité au Québec d'être un leader le jour où on va avoir notre voix, le jour où on va assumer pleinement qu'on est capable, par exemple, d'aller chercher l'argent nécessaire pour réaliser notre projet de société, dont notamment protéger l'environnement. Bien, ce jour-là, on pourra être leader mondial. Non, moi, je vois ça plutôt positif. Ce que nous, on se rend compte, chez Urbania, et c'est drôle parce qu'on va sortir le nouveau magazine des Extraordinaire très bientôt, et là-dedans, il y a toujours une section qui porte sur les entrepreneurs, l'entrepreneuriat. Et on remarque que nous, dans notre communauté, c'est à peu près un tiers des jeunes entre 18 et 34 ans qui ont le souhait de se lancer en entreprise, mais des start-up en innovation, intelligence artificielle, tout ça. Et je lisais dans votre programme assez peu de choses qui les concernent. Alors, si vous avez à vous adresser à eux, qu'est-ce que vous leur proposez? On a annoncé que Québec solidaire allait avoir le courage politique de rendre accessible Internet à haute vitesse partout sur le territoire. C'est parce qu'on sait qu'en 2018, tu ne peux pas justement assumer tes rêves, soit d'entrepreneur ou juste de parent qui veut écouter tout TV, mettons, avec tes enfants. Et bien, plusieurs endroits au Québec, en fait, la majorité des régions éloignées, n'ont pas accès à ça. Moi, je pense qu'au contraire, Québec solidaire est très en avant, et sa vision de l'économie, là où elle est très différente de celle des autres partis, c'est que c'est une vision où l'économie, elle n'est pas là pour écraser les gens pour qu'ils travaillent plus, pour gagner moins d'argent. Non, c'est une économie qui, lorsqu'elle est partagée, est au service de tout le monde. Alors, les amis qui veulent partir des entreprises, Québec solidaire va être là. Près de 99 % des entreprises au Québec, c'est des PME. Les libéraux sont au pouvoir depuis à peu près 14 ans, en tout cas. On dit 15. C'est ça. Puis bon, évidemment, il y a aussi le petit passage furtif du PQ. Mais pourquoi, selon vous, ceux qui souhaitent, bon, il y a une certaine fatigue peut-être, pourquoi ceux qui souhaitent un changement associé, du moins selon les sondages, changement avec CAQ et non pas changement avec Québec solidaire, alors que, bien, peut-être que dans les faits, le virage à 180 degrés, disons, est peut-être pas chez la CAQ. Bien, c'est clair que le virage à 180 degrés est pas chez la CAQ. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les campagnes électorales, c'est un gros show de boucane. Et la CAQ utilise le mot « changement » à peu près à toutes les trois secondes. Mais par contre, puis là, je vais donner… Mais ça marche, parce que les gens… Ça marche. Jusqu'à temps où là, on est capable de débusquer des choses. Puis je vous donne un exemple. La CAQ a dit très récemment, parce qu'on les a débusquées, oui, les changements climatiques, il faut s'en occuper, mais on ne sait pas comment. On n'a pas de plan. On n'a pas d'idée. Alors, moi, je pense que c'est, malheureusement, peut-être moins de la politique, dans le sens d'émettre des idées plus que du marketing. Parce que dans les fonds, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est de prendre le pouvoir et continuer la même affaire que les autres font depuis toujours. Et là, je pense qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que Québec solidaire se distingue, à mon sens, parce que nous, on dit non, non, on veut prendre le pouvoir, on va prendre le pouvoir, mais c'est pour faire le virage à 180 degrés dont tu parles. Vous avez été en entrevue à Plus on est de fous, plus on lit à Radio-Canada, il y a quelques jours à peine. J'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait de cette entrevue-là. Un personnage de fiction que vous aimeriez être, Manon Mancet? C'est ma princesse, Fiona. Dans Shrek? Oui, voilà, pour les gens qui ont suivi Shrek, ils savent très bien que Fiona, c'est une femme qui, finalement, je dirais finie par pleinement apprécier celle qu'elle est, avec ses différences, avec ses défis aussi. Si vous, vous êtes la princesse Fiona, Gabrielle Nadeau-du-Bois serait qui dans Shrek? Ah! Professionnellement, évidemment, parce qu'on pourrait répondre Shrek, mais là, c'est pas professionnellement. Bien, je pense que je répondrais quand même Shrek, parce que, pour moi, Gabrielle, un peu comme Shrek, il rassemble, mais c'est quelqu'un qui est capable de mettre son pied à terre, puis de dire, bien là, moi, je suis pas d'accord, puis je m'en vais par là, puis arrangez-vous tout seul. Mais là, je veux juste être là, pas qu'il y ait de confusion, je suis toujours lesbienne. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Manon Mancet, puis bonne fin de campagne. Merci, Barbara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...